et bonjour à vous tous ces fois de la panthère j'espère que vous allez bien moi ça va merveille et je vous en remercie je vous souhaite la bienvenue dans ma nouvelle vidéo de mon nouveau débrief gaming et oui elle est arrivée elle est là je l'ai eu je les reçus c'est la switch oled alors bien sûr je vais vous présenter la console bon bien sûr avec les jeux je possède vous raconter des anecdotes tout ça ce sera juste après le jingle c'est parti c'est parti alors je vous le dis d'entrer cette vidéo il n'y aura pas un bon signe il faut que je vous explique les raisons pour lesquelles parce que je l'ai eu avant les fêtes de fin d'année de 2021 alors oui bon je me suis procuré cette switch OLED alors bon il n'y aura pas de unboxing comme je vous ai dit parce que je l'ai déjà aussi déballé voilà par contre si vous voulez une vidéo de présentation de unboxing de la switch OLED une vidéo bien présentée bien approfondie je vous conseille d'aller regarder la vidéo de la chaîne du frérot de rach à la rach il fait une belle présentation il fait un très bon unboxing sur la switch OLED c'est très approfondi il explique très bien je vous mettrai la vidéo en lien dans la description alors les raisons pour lesquelles je me suis procuré la switch OLED alors c'est vrai que c'était déjà en projet que je devais me procurer la nintendo switch alors bon j'ai préféré patienter j'en avais eu même une discussion avec romu les bons tuyaux parce qu'il y avait des youtubeurs et y compris romu les bons tuyaux qui avaient fait des live gaming sur des jeux et c'était vraiment c'était vraiment magnifique dans l'ensemble il y avait des jeux qui donnaient vraiment envie qu'on pouvait pas jouer par exemple sur ps4 et sur un pc gamer alors sachant que quand même nintendo c'est la base des consoles moi ma première console quand j'étais bébé quand je savais pas parler c'était la nintendo nes et après ensuite ma deuxième console c'était la super nintendo la snes ou même la super famicom en japonais et voilà moi j'étais beaucoup nintendo dans les années 90 avant que la sony playstation arrive la première playstation alors moi je vous le dis dans les consoles nintendo moi ce que j'ai eu c'était la nes la super nes j'ai pas j'ai grillé l'étape de la nintendo 64 bon c'est vrai que j'avais joué chez des anciens amis au quartier des anciens voisins tout ça et tout alors les jeux me plaisait mais après c'était le gameplay les manettes et tout parce que moi après j'étais plutôt dans la concurrence la playstation une la première playstation et après j'ai eu la nintendo gamecube mais par contre voilà après après la nintendo je me suis plus reprocuré de consoles oui vous l'avez bien entendu c'est vrai que c'est quand même une erreur de ma vie parce que quand même la nintendo wii elle était bien moi je me focalisait plus sur la ps3 et la xbox 360 que je possède je faisais très attention à cette concurrence explosive qui a eu entre la la xbox 360 et la ps3 la wii c'est vrai elle est passée à côté mais j'avais joué chez des potes comme par exemple farid gamex quand il m'avait fait découvrir resident evil umbrella chronicle et tout même farid gamex il me disait que la wii c'est une superbe console et franchement je regrette mais bon après des membres de ma famille se l'ont procuré il n'y a pas de ça m'arrive d'y m'amuser ils ont des très bons jeux aussi alors je me suis pas procuré la wii u bon après j'étais pas le seul parce que beaucoup de gens de nintendo n'ont pas été n'ont pas été satisfaits de la wii u parce qu'après aussi elle a mal été vendue il ya des gens pensaient que c'était un accessoire de la wii et c'est une console qui n'a pas fait succès alors moi je me suis dit quand nintendo c'est la base des consoles j'ai réfléchi j'ai pris du recul je dis pourquoi pas oui me procurer la switch mais bon après moi je vous explique je me suis dit que quand même il y avait quand même une version qui était en projet parce que moi une petite voix dans ma tête me disait qu'il y avait une version qu'elle est une nouvelle version qui était en projet après bien sûr nos amis les influenceurs comme les julien chaise et tout qui sont permis de dire à plusieurs vidéos oui il y aura une switch pro il y aura une switch pro bon après c'est pas de ma faute que vous faites passer au ridicule finalement il ya eu voilà la switch pro led alors bon moi bien sûr j'avais demandé des conseils par exemple qu'on m'a remue ou à même à des vendeurs sur de micromania ils ont dit que si tu t'es jamais par exemple ils m'ont dit si tu t'es jamais procuré la nintendo switch normale et bien la oled c'est fait pour et après si tu as déjà un nintendo switch la nintendo switch la simple suffit largement c'est vrai qu'il ya eu la nintendo switch light mais je pense que ça me paraît super fou à mon goût parce que c'est qu'une console portable tandis que la nintendo switch que ce soit la normale ou la oled elle fait à la fois portable et console de salon mais bon après moi voilà je suis satisfait quand même du produit alors moi je me suis pris cette version en blanc c'est vrai que la nintendo switch oled elle a aussi les joy con en rouge et bleu comme comme la nintendo switch normale mais après bon moi je vous le dis je suis quand même satisfait je vous le cache pas j'ai joué qu'un portable pour l'instant bon après après moi voilà je suis satisfait le graphisme et tout quand on joue en portable parce que moi avant de me procurer la switch oled moi je me suis je me suis fait prêter via mon poteau licma 31 malik frérot du quartier qui m'avait prêté sa nintendo switch et il avait assuré ce jour là et franchement même encore en comparant quand vous jouez bien sûr en mode portable en comparant la switch oled et la switch normale c'est différent et même j'ai eu que ce soit la confirmation par par homie ou par même les vendeurs micromania et même le fait que j'ai que j'ai fait les tests par moi même et bien franchement je confirme alors bon parce que moi la switch moi ça m'intéresse de jouer en salon tout comme en portable par exemple si admettons moi je vais aller dans le train ou prendre l'avion tout ça et tout franchement c'est idéal bon ben voilà mais je vous ai dit les raisons pour lesquelles je me suis procuré cette switch oled et maintenant place au jeu que je me suis procuré au premier jeu c'est parti alors comme le premier jeu que je me suis procuré c'est nomo eos 3 le troisième de nomo eos alors sachant que je n'ai pas encore débat les raisons pour lesquelles parce que je n'ai pas encore terminé nomo paradise nomo eos paradise pardon le jeu qui était sorti sur ps3 le remasterisé de la nintendo wii parce que le 1 et le 2 sont sortis sur wii et apparemment aussi ils ont fait il me semble la switch une version et même bike il 187 tu avais fait une vidéo sur le nom eos que tu t'es procuré je crois que c'est nomo eos 2 mais une fois j'ai vu aussi qu'ils ont fait frintando switch le nomo eos 1 et le 2 en cartouche ça veut dire les deux jeux en un c'est sur un site de revendeurs comme ebay j'ai vu ça et bon il ya le 1 et le 2 bon ils sont remasterisés c'est pas un remake c'est remasterisé ça veut dire graphiquement c'est mieux tout ça et tout mais moi sachant que moi je possède déjà nomo eos paradise le premier sur le premier qui était sur wii et qu'ils ont remasterisé sur la switch oled ne sera pas nécessaire parce que quand même comme je voulais dit dans le débrief gaming de la version ps3 et de la wii c'est vraiment différent le décor la version ps3 n'est pas censuré tandis que sur nintendo c'est le cas alors avant d'y jouer de commencer à ce jeu là je vais il faut que je me procure nomo eos 2 et bien sûr tout en terminant nomo eos paradise bon après pour les personnes qui possède ce jeu qui vont terminer bien sûr si vous avez terminé les trois premiers nomo eos vous avez fait les trois nomo eos sont même le paradise et même celui sur la wii même le 2 et celui là bien sûr sans spoiler je vous invite à l'espace commentaire à me dire qu'est ce que vous en avez pensé de ce jeu et si vous me le conseillez si je vais être déçu ou pas et bien sûr je vous mettrai en lien dans la description le débrief gaming de nomo eos paradise ensuite comme autre jeu je me suis procuré mario kart 8 deluxe alors bien sûr mario kart 8 était sorti sur nintendo wii u mais tandis que celui là il est différent il est remasterisé il est adapté à la qualité à la nintendo switch alors il ya même des circuits en plus des véhicules en plus et c'est parfait pour jouer en ligne avec des amis c'est ce que j'ai c'est ce que même je fais avec avec des membres de l'équipe avec des amis et franchement c'est magnifique vous pouvez passer de moments agréables et franchement si vous possédez une nintendo switch et vous procurez pas ce jeu franchement c'est quand même une grande erreur dans le gaming après moi je vous le dis le fait que moi je suis quand même fan dans les mario kart par exemple les mario kart moi j'y joue moi depuis le super mario kart que ce soit celui qui est sorti sur nes mario kart 64 sur nintendo 64 mario kart double dash et celui là c'est mon préféré ça veut dire que même je préfère mille fois mieux le double dash que celui là ne m'en voulait pas ceux qui sont très fans de celui là et après bon j'ai joué à mario kart super circuit sur game boy advance mario kart qui était sorti sur la nintendo ds et sur la wii et mario kart sur 3ds après celui là j'ai quand même été satisfait il ya quand même des bons circuits bon il ya un circuit que j'aime pas même l'équipe est au courant mais après franchement c'est magnifique et ensuite il fallait qu'aussi je me le procure celui là c'est zelda nix à wakini alors pour ceux qui ont vu la vidéo de du game and watch de zelda je vous ai dit que il ya une autre une autre version de lisa wakini plus meilleure que celle de game boy et celle de game boy color et celle de game boy color zelda dx alors celui là regardez il est bien remasterisé c'est un remake c'est un remake c'est bien fait link il est très bien refait dans l'ensemble j'ai commencé à tester franchement c'est magnifique les donjons tout ça et tout et si par exemple vous n'avez pas pu vous procurer zelda dx mais vous possédez ce jeu là et bien c'est encore meilleur et moi comme je le dis une fois de plus quand vous avez une console nintendo il est obligatoire de se procurer les jeux zelda parce que les raisons pour lesquelles les jeux zelda faut les acheter directement à la sortie ça ne se sous cote jamais c'est à dire si une personne vous le revend pour un prix raisonnable foncé et sinon vous êtes obligé de vous le procurer en magasin bien sûr en grande surface je préfère ne pas je préfère vous laisser le suspense comprendra qui pourra mais sinon ce jeu la ligue sa wakini franchement il est très bien et en tout cas moi je suis au bout de mes surprises c'est quand même ça change par rapport à la game boy et j'y joue en mode portable et ensuite le dernier jeu que je vous présentez bien sûr celui là aussi il faut se le procurer c'est zelda breath of the wild alors celui là il est aussi sorti sur wii u comme le mario kart bon je saurais pas vous dire qu'est ce qu'il ya de différent entre la version wii u et la version nintendo switch bon après apparemment c'est le gameplay qui est différent mais il fallait vraiment se le procurer alors moi je vous le dis ce zelda je vais pas me le faire raison pour lesquelles parce que sachant que je possède pas encore une manette de nintendo switch officielle j'aimerais me procurer une manette nintendo switch pro pour que je joue en version salon après oui j'ai eu de bons retours que même jouer en portable en mode portable c'est magnifique mais sinon après jouer en mode salon avec une manette et tout moi pour moi ce serait vraiment le top et voilà c'était fois de la panthère bon eh bien si ma vidéo t'as plus sur la switch oled et le fait que je t'ai présenté les jeux que je possède n'hésite pas à liker un petit pouce bleu partage cette vidéo et abonne toi ma chaîne alors bien sûr prenez ce mal pour un bien ce n'est pas encore terminé je vous explique et je vous ferai encore des vidéos sur le domaine de la nintendo switch et bien sûr pour les personnes qui possède des jeux switch n'hésitez pas à me conseiller à l'espace commentaire quels sont les jeux qu'il faut se procurer sur switch et tout pour éviter que les jeux se surcote et après bien sûr pour les personnes qui veulent faire des lives qui veut jouer en ligne à par exemple à mario kart ou s'il ya d'autres jeux qu'on peut jouer en ligne à part mario kart et ben n'hésitez pas à le dire à l'espace aux commentaires comme ça si je ferai des lives de nintendo switch sur youtube et ben comme ça ce sera encore plus cool encore plus fun et pour les personnes qui possèdent la nintendo switch normal ou la switch OLED bon game salut